La France appauvrit l'Afrique. C'est tellement vrai. Mais disons que si la France appauvrit l'Afrique, c'est simplement parce que leur monnaie est forte par rapport à la nôtre. Maintenant, si le problème est tel que la monnaie que nous utilisons, nous les Africains, est faible, il faut soumettre le problème, on s'assoit et on règle ce problème pour que l'Afrique soit comme l'Europe, comme l'Occident. Le vice-président, il ne parle pas pour parler, il parle parce qu'ils ont fait l'étude de la faisabilité de la chose et ils ont vu qu'ici en Afrique, les gens devenaient de plus en plus pauvres, juste sous la mauvaise marche des Français. Les mots que nous misons ici en Afrique, en l'occurrence au Gabon, vraiment, c'est la France qui consomme tout cela. Les sociétés qui sont en train de fermer du jour au jour, parce que la France met celui qui ne doit pas être à la place qu'il faut et on fait échouer celui qui doit être là, juste pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc voilà pourquoi je dis que le vice-président italien, il a tout à fait raison, c'est un monsieur mieux, c'est une tête pensante, il a fait des études et il a trouvé que ce mot était beaucoup fondé et le balancé comme ça. Je dirais que la France n'est pas forcément en totalité responsable de l'approvisionnement de l'Afrique, dans la mesure où nous-mêmes, fils d'Afrique, ne sommes pas conscients de ce que nous ne rendons pas forcément un bon service à notre pays qui nous a tout donné, en nous posant la question de savoir qu'est-ce que nous apportons à notre Afrique au-delà de ce que l'Afrique nous a donné. Ça alerte toute la population africaine, notamment ceux des pays francophones, d'où on subit, on subit des, on va dire, des, on va dire quoi, une sorte de néocolonialisme fait par la France et ça nous alerte, notamment on paie le prix actuellement, notamment par le France-EFA qui est encore sous la même mise de la France et sur le plan aussi émigratoire aussi, donc en Italie, il y a un fort taux d'immigration et lorsqu'on fait les études, ce sont les pays, ce sont des personnes qui viennent à la plupart des pays francophones et c'est du, on va dire, un peu, on va dire quoi, l'approvisionnement qui s'est fait dans ces pays et c'est la France qui est un peu, on va dire, en tout griffe à l'origine de cela. Parce que quand on essaie un peu de voir l'évolution de la France et l'évolution des pays africains, malgré que nous ayons nos ressources naturelles, malgré que nous ayons nos ressources, je peux dire, nos ressources humaines, nous avons, nous sommes, nous restons toujours pauvres. Pourquoi cette situation arrive toujours dans les pays africains ? C'est simplement parce que la France continue à nous duper, continue à prendre nos forces naturelles. Alors, face à ce problème, je vais peut-être lui donner d'or parce qu'il a déchiré un biais d'une monain. Ce qui n'est pas d'ailleurs bien parce que c'est condamnable, pardon, aux yeux de la loi. C'est très, très condamnable. C'est une façon de braver aussi un État africain. Nous avons l'histoire. On sait que le Gabon a été colonisé par la France. Mais aujourd'hui, nous avons des compétences. Nous avons pas mal de jeunes qui font valoir leurs droits dans n'importe quel domaine. C'est juste que j'estime, à mon avis, que chacun de nous devrait sortir des carcans classiques, des carcans coloniaux pour pouvoir développer dans l'esprit d'initiative, faire des choses. C'est vrai qu'on a encore le France-EFA qui est comme une sorte d'entreprise. Mais après, je pense que le combat est perpétuel. On peut se battre pour sortir justement de cet assujettissement, histoire de valoriser davantage l'Afrique. On parle des pays francophones, oui, mais après, ce sont les compétences qu'il faut valoriser. Et pour les valoriser, c'est à nous de nous mettre sérieusement au travail, de mettre en place des projets, de mettre en place des choses qui pourraient effectivement faire en sorte qu'on puisse reconnaître la valeur des Africains plutôt que de toujours jeter l'anathème sur la France. Oui, la France est à l'origine de nos mots, oui. Mais à partir du moment où on prend conscience qu'effectivement, la France est quelque part responsable de ce qui nous arrive. Il faut qu'on se batte pour sortir justement de cet état de soumission en tant que tel. Voilà, c'est mon avis.